Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau séance prenante pour vous parler d'un film aujourd'hui. Il s'agit de Departures, avec l'accent, je ne sais pas si je prononce bien, mais voilà, de toute façon vous avez le titre dans la vidéo, donc ce n'est pas compliqué pour pouvoir retrouver ce film si vous le souhaitez. Alors c'est un film japonais de 2008 qui aborde tout ce qui tourne autour de la mort. Alors je vous explique un petit peu pourquoi je vous fais part de ce film, d'abord parce que j'adore le Japon, j'adore l'esprit, la culture japonaise, les mangas, et ce film n'échappe pas à la règle, surtout que c'est un petit chef-d'oeuvre. Il a été très très bien accueilli par la critique ou le public, notamment japonais, mais pas seulement, puisqu'il a été oscarisé ce film en 2008 comme étant le meilleur film étranger. C'est pour vous dire, beaucoup de sensibilité dans ce film. Moi personnellement, j'ai beaucoup été touché par les différents messages sous-jacents à ce film, qui nous font réfléchir sur cette notion de ce qu'est la mort et du regard que nous portons au corps de nos morts. Alors pour la petite histoire, c'est l'histoire d'un jeune couple dont le mari, lui, travaille à Tokyo dans un orchestre, seulement il est licencié. Il décide de partir avec sa femme à la campagne, reprendre l'ancien restaurant de sa mère, donc dans une petite ville, une petite bourgade. Et n'ayant plus tant d'emplois, étant lui violoncelliste à la base, il ne sait pas trop quoi faire, et il va trouver un job suite à une petite annonce dans un journal qui mentionne qu'il va s'occuper de voyages. Mais quel genre de voyages ? Eh bien les voyages dans l'au-delà. Et il va être embauché par ce patron vraiment atypique, original, qui a une vision du monde justement beaucoup plus large, beaucoup plus ouverte, beaucoup plus sage, j'allais dire. Car quelque part, peut-être, qu'en se confrontant à la mort au quotidien, au deuil des familles, eh bien on relativise beaucoup sur la vie, sur ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Et donc cet homme qui vient d'être embauché va se trouver confronté au regard des autres. On regarde sa femme, à qui il va cacher durant un certain temps le fait qu'il a été embauché dans cette entreprise, au même titre que ses amis, puisque quelque part c'est la ville où il a grandi, donc il va retrouver des amis d'enfance et ce regard que les autres vont lui porter, c'est quelque chose de bien particulier. La mort a une odeur, le corps des morts ont une odeur. Et c'est pas forcément, c'est comme d'être poissonnier quelque part. Et c'est pas forcément évident d'évoluer dans cette atmosphère avec tous ces produits chimiques. Et il va apprendre, cet homme, via son mentor, son patron, eh bien à embaumer les corps et faire ça avec tout l'art japonais de ce qu'il peut révéler de beau, dans tous les sens du terme. Et donc d'avoir ce respect, cet amour envers la dépouille, envers l'attente aussi des familles peut-être vis-à-vis du défunt, ou du corps du défunt, j'entends. Donc c'est un film avec aussi de l'humour, typiquement japonais, et c'est un film d'une très très grande sensibilité, d'une très grande beauté. Et on vous apprendrait que l'homme, le héros du film, ce jeune homme, ne croit pas au départ être voué à ça alors que son patron n'arrête pas de lui dire « tu es fait pour ça, c'est ta mission sur Terre », grosso modo. De surcroît, le jeune homme a une affaire en suspens, entre guillemets, avec son père, qui est parti, qui a quitté sa mère et lui quand il était en bas âge, il devait avoir 8-9 ans. Donc il a une certaine rancœur vis-à-vis de ce père qu'il n'a pas connu, qui est parti sans rien dire. Et voilà, je ne vous raconte pas tout le film, mais c'est un film vraiment exceptionnel, d'une très grande beauté, je ne peux pas vous le dire autrement, d'une très grande sensibilité. Je l'ai vu au moins trois fois, je crois, si ce n'est pas plus. Je ne peux que vous inviter à voir ce film extraordinaire. Voilà, en souhaitant vous avoir donné envie, bon visionnage et à bientôt.